Mettre la table, c'est le cas de le dire. Julie St-Pierre est avec nous pour le segment Famille. Allô, Julie. Bonjour. Parce qu'à ce temps-ci de l'année, on passe de l'hiver, printemps rapide, à l'été, carrément. C'est bang! 24, 25 degrés cette semaine. On veut changer notre garde-robe, mais il faut se préoccuper aussi de la garde-robe des enfants. Oui, puis c'est un de mes grands plaisirs comme maman, habiller mon fils. J'aime tellement ça depuis qu'il est bébé. J'ai fait des petits kits, puis là, il y a un beau petit style. Puis là, je suis bien fière de tout ça. Puis j'aime ça, puis je trouve qu'il y a tellement de beaux vêtements pour enfants qui se font. Puis les tendances, ça ressemble aussi un petit peu à ce qu'on retrouve pour les adultes. Alors, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que tu remarques cette année ou cet été? Bien, en fait, je trouve que la couleur bleue est beaucoup présente pour la mode chez les filles. On associe souvent cette couleur-là à tort qu'aux garçons. Oui, aux garçons, oui. Mais il y en a beaucoup pour les filles. Il y a beaucoup de rayures également. Il y a beaucoup de fleurs. Puis ce matin, ce qui est le fun, c'est qu'on a des mannequins en studio pour nous présenter certains vêtements. Tout à fait, Georges. Alors, on va commencer par les deux charmantes jeunes filles qui sont avec nous. Béatrice, qui a 4 ans, et Niki, qui a 8 ans. Puis là, elles portent des roms parce que moi, j'aime ça, les petites filles qui portent des robes. Et vous voyez, évidemment, il y a encore du rose. Il y a du bleu dans celle que Niki porte. Donc, les fleurs sont très à la mode. C'est très tendance. Et les animaux, les gros imprimés aussi, le feuillage, ça revient beaucoup. Et puis, sous la robe de Béatrice, on voit qu'il y a un petit legging. Et puis ça, c'est intéressant parce qu'on veut que nos enfants soient confortables. On veut que nos petites filles puissent être coquettes, mais puissent aller jouer sans se préoccuper justement de la robe. Donc, les petits tissus extensibles, c'est toujours le fun. C'est toujours le fun pour ça. C'est pratique. Et c'est surtout très confortable. Alors, vous voyez, les fleurs, les animaux, c'est ce qui revient beaucoup. Et puis, les chaussures miroir, ça, c'est... Ça, c'est à Béatrice. C'est encore... Ça, c'est la chaussure de Béatrice. C'est son style parce qu'on en voit beaucoup de ça. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça revient beaucoup. Ça marche chez les adultes, ça marche chez les enfants aussi. Donc, on a de la mode pour garçons, évidemment. Et là, chez les garçons, c'est tous les thèmes nautiques, les animaux marins. Alors, vous pouvez voir, c'est Billy qui est avec nous ce matin. Billy, il y a 6 ans. Et j'adore cet ensemble-là. Mon garçon, Lucio, en a un pareil. Donc, c'est un chandail avec des imprimés de poissons. C'est vraiment... C'est ça, les thèmes marins, tout ce qu'il y a qui nous font penser aux vacances, la mer, les poissons, les navires. Alors ça, ça revient beaucoup, beaucoup cette année. Puis, j'aime ça quand on ose dans les couleurs aussi. Vous voyez le petit chandail de Billy qui est d'un ton orangé. C'est le fun, ça fait coloré. Et puis, ça fonctionne très bien. Puis, ça lui va bien avec le petit cheveu blond en plus de ça. Donc, les tendances pour les garçons, c'est pas mal ça. Animaux, de la mer, tout ça. Et ce que j'aimerais aussi vous montrer, c'est que des fois, on n'ose pas porter le pantalon ou le short avec le même imprimé que le chandail. Puis, ça fait vraiment joli. Donc, un petit chandail comme ça avec le short qui est pareil, des fois, on n'ose pas. On pense que c'est trop, mais moi, je trouve que ça se fait assez bien. Pour les filles aussi, tu parlais, on passe de l'hiver à l'été. Mais des fois, s'il y a l'entre-saison, on est dedans en ce moment, une petite tunique comme ça avec ensuite de ça un jeans, mais coloré encore une fois. Donc, ça appelle l'été, mais on reste au chaud. Alors ça, c'est intéressant. J'aime beaucoup aussi un ensemble comme ça pour les filles, et un one-piece, une pièce. S'il y en avait un pour adulte, Georges, j'achèterais ça, moi. OK, oui. Là, il est un peu petit, celui-là. Je pensais que tu me le conseillais à moi. Non, pour moi, Georges. Ah, pour toi, c'est impressionnant. Ensuite, il y a les accessoires. Ça, là, c'est particulier. Tu peux passer aux bottes tout de suite. Ben non, je suis, moi. Les bottes sont le fun parce que c'est des bottes quatre saisons, trois en un. Alors, c'est une botte qui peut être une botte de pluie, une botte d'hiver parce qu'elle est doublée. Même pour l'hiver? Ben, parce qu'elle est doublée à l'aide d'un chausson à l'intérieur. Puis regardez bien ça. OK. Ça, c'est une pantoufle qui est la doublure de la botte dite d'hiver. Ensuite de ça, ça peut être un couvre-chaussure. Donc, vous mettez la chaussure à l'intérieur et puis ça vient vraiment comme couvrir la chaussure puis on n'a pas besoin nécessairement de changer de soulier, tout ça. Alors, c'est un côté pratico-pratique. Le couteau suisse de la bottine. C'est le couteau suisse de la botte pour enfants. J'adore ça. Alors, les bottes et les accessoires aussi comme pour les filles, évidemment, les petits foulards, les petits bandeaux pour les cheveux et puis on va inviter nos petits mannequins à venir vous présenter ce qu'ils portent. Donc, il y a la passe dans les cheveux avec les fleurs, encore une fois, que Béatrice porte. Moi, j'adore les lunettes de Billy. Ah, Billy, du style. C'est cool, hein? Ah oui, vraiment. Des petites lunettes en bois puis évidemment, bien, tu sais, c'est joli, c'est pour le style, mais c'est aussi surtout pour protéger les yeux de nos tout-petits. Est-ce qu'on peut trouver des lunettes pour enfants avec une vraie protection élevée? Oui, ça, ça en est. Ça, ça en est. Et c'est, en même temps, justement, c'est joli puis en même temps, bien, ça protège très bien. Il y a les casquettes et cette casquette-là, je l'aime particulièrement tendance cet été, les ananas. Et ça se fait en grandeur enfant puis en grandeur adulte aussi. Alors, moi, cette année, c'est ça, je vais avoir cette casquette-là puis mon garçon aussi. Je trouve ça bien beau. Et des fois, dans le vêtement aussi, on peut oser avoir le même ensemble que notre enfant. Ça marche aussi puis il y en a aussi beaucoup, beaucoup. Alors, sont-tu beaux, hein? C'est ça, bien fun. Oui, ils sont très doués. C'est le fun qu'ils soient là avec nous. Absolument. Je voulais revenir un petit peu sur certains vêtements qu'on a passé rapidement, mais les T-shirts avec les imprimés, c'est populaire pour les adultes. Ce l'est aussi pour les enfants. Alors, exemple, un cornet, là, évidemment, pour la saison estivale. Puis les écriteaux aussi, ça fonctionne très bien puis on en retrouve beaucoup aussi. Alors, petit T-shirt comme ça avec un petit short en jeans, ça fait Summer Vibe. C'est écrit Summer Vibe. Vous en retrouverez en français, en anglais. Et je vous parlais des ananas sur la casquette de Niki tout à l'heure, mais les chaussures aussi sont inspirées beaucoup de cette thématique-là, cette saison. Alors, on retrouve des petites chaussures avec ananas. Puis le velcro, c'est toujours bien pratique, hein? C'est très pratique, le velcro. Pour les enfants. En tout cas, moi, à la garderie de mon fils, c'est recommandé, c'est même obligatoire plutôt que le lacet. Oui. Ça se porte bien. Les enfants peuvent les mettre eux-mêmes. Alors, moi, ça, c'est un petit coup de coeur, ces chaussures-là. Les maillots de bain aussi. Les maillots de bain, c'est difficile à trouver qui sont ingénieux, qui sont pratiques. Et depuis 2004, c'est une compagnie québécoise qui fait ceci. Et ces maillots de bain-là, en fait, c'est qu'ils peuvent se détacher par en arrière, comme ça. Et ça évite d'avoir de la difficulté quand on l'enlève, quand on le remet. C'est plus simple et c'est plus confortable pour les enfants aussi. Tous les détails de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui en matière de mode pour enfants estival se retrouve sur le site de Salut Bonjour avec tous les détails. Parfait. Merci beaucoup, Julie. Merci, Jean. Merci à nos trois petits mannequins, bien sûr, nos top modèles. Merci beaucoup.